Vous écoutez dans notre communauté. À partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, huit événements seront présentés dans le cadre d'Accès Culture Pop-Up. Charlotte Agostini, chargée de projet à Courant culturel Rocher-Percé, nous présente la programmation. Bonjour Charlotte. Allô. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Merci. Donc, les événements pour Accès Culture Pop-Up sont presque tous programmés pour cette année. Qu'est-ce que vous nous avez réservé? Oui, donc, cette année, Accès Culture Pop-Up est de retour pour la deuxième année. On a environ huit événements sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Il y a des événements qui sont grand public, c'est-à-dire pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Sinon, on a aussi des ateliers qui sont en plus petits groupes. Je vais commencer à parler des événements grand public qu'on a organisés pour vous cette année. Donc, le premier événement qui va avoir lieu sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé va avoir lieu à l'église de Val d'Espoir. Le samedi 15 avril prochain, donc, ça va être un après-midi d'activités sur le thème de la danse et du chant. Donc, ça va commencer à deux heures avec un spectacle de chant choral des jeunes de l'école primaire de Cap d'Espoir et de Pabot. Suivi de trois heures à quatre heures, il y aura un atelier de danse traditionnelle avec l'organisme Dans Cuisine. Dans Cuisine, c'est un organisme de la Baie des Chaleurs qui fait la promotion des danses traditionnelles partout en Gaspésie et même à l'extérieur. Et de quatre heures à six heures, il y aura une veillée de danse traditionnelle avec un artiste au violon et une coraleuse. Donc, on invite tout le monde de Val d'Espoir et des alentours à venir faire un tour à l'église. Donc, c'est ça, entre deux heures et six heures, il y aura aussi des bouchées et des boissons qui seront servies, vendues en fait, au profit du conseil de fabrique de Val d'Espoir. Ça commence de bonheur cette année? Oui, ça commence plus tôt que l'année passée et les événements sont un peu plus étalés. Donc, oui, c'est ça la différence par rapport à l'année passée. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour… parce que tu as parlé de huit activités. Oui, c'est ça. Ça, c'est un premier événement. L'événement qui suit sera le 29 avril au Club d'âge d'or Three Stars de Port-Daniel. Donc, c'est plus un événement qui vise les communautés anglophones. Ça va être un événement, un spectacle de contes avec l'artiste Stéphane-Albert Madix, Stéphane Madix-Albert, désolé, qui est un artiste-conteur du Nouveau-Brunswick, mais qui habite en Gaspésie depuis quelques années. Ça aura lieu à deux heures. Donc, comme j'ai dit, au Club d'âge d'or Three Stars. Ça va être environ une heure et demie de performance. Les contes de Stéphane sont très colorés. C'est un beau mélange entre des contes plus traditionnels et des contes plus contemporains. C'est un peu flyé. Je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Et maintenant, pour ce qui est du prochain, ça va être à Cannes-de-Roche. Qu'est-ce que ce sera? Exactement. Le samedi 3 juin, il y aura un événement entre 5 à 7 à la plage des Pêcheurs, à Cannes-de-Roche. Ça va être un événement avec, en premier lieu, il y aura Jean-Marie Thibault, qui est un historien de la région, qui présentera un peu l'histoire de Cannes-de-Roche, Percé, la MRC et même la Gaspésie. Entre 5 heures et 6 heures. Et de 6 heures à 7 heures, il y aura l'artiste Sarah Paquin, qui est une conteuse humoriste et manipulatrice de feu de Québec, qui va faire une prestation. Ses contes sont très drôles. Et après, elle fait une petite manipulation de feu. Donc, ça va être un 5 à 7 convivial autour du feu à la plage. Vient ensuite Grande-Rivière. Exact. Grande-Rivière, on participe à un projet avec l'artiste Bruno Mainville. Bruno est en ce moment en train de faire des ateliers avec certains jeunes de l'école secondaire du littoral de Grande-Rivière. C'est des ateliers de modification de photographie, des photographies de la ZEC d'Aisance de Chandler. Et Accès Culture Pop-Up a accepté d'être partenaire dans l'affichage de certaines de ses œuvres. Donc, on va afficher des œuvres faites par les jeunes sur le territoire de Chandler et de Grande-Rivière. Donc, restez à l'affût. Vers la mi-juin, vous verrez apparaître à Grande-Rivière et Chandler des photos. Aussi, le projet est autant artistique qu'en lien avec la sensibilisation de la forêt de la ZEC d'Aisance, parce qu'elle est menacée par des coupes forestières. Donc, préparez-vous. Vous allez voir des grandes images apparaître dans les villes. Tu as parlé de Chandler, c'est justement le lieu du prochain événement Grand Public. Exactement. Le dernier événement Grand Public, il y aura lieu à Chandler, plus précisément à Paabo. En fait, nous sommes en train de travailler sur une murale collaborative avec l'artiste Karen Golden au Centre La Joie de vivre. Donc, c'est un projet qui se déroule sur plusieurs étapes. Nous avons déjà fait cette semaine un atelier de co-création avec les usagers et les usagères du Centre La Joie de vivre. Dans deux semaines, le 21 avril, nous aurons un autre atelier avec les usagers et les usagères du Centre La Joie de vivre et les citoyens de Paabo et Saint-François, afin d'avoir leurs idées par rapport à la murale, des couleurs qu'ils aimeraient avoir, des formes. On veut vraiment que ce soit un projet qui soit participatif et que les gens puissent se réapproprier leur espace. Et à la mi-juin, il y aura la création de la murale avec Karen Golden et des usagers et des usagères du Centre La Joie de vivre, ainsi que des citoyens et des citoyennes de Paabo et Saint-François. – Mais celle-là, la date n'est pas fixée encore. – Non, c'est ça. On a une date en tête, mais c'est sûr que ça va dépendre de la météo, parce qu'une murale aussi, c'est quand même un long projet sur plusieurs jours. Mais vous pouvez toujours regarder la page Facebook de Courant culturel Rocher-Percé pour avoir plus de détails. – Donc, on a cinq événements grand public. Il y a aussi trois événements plus privés, on pourrait dire. – Oui, exactement. Donc, on a trois ateliers en plus petits groupes qui sont organisés sur le territoire. On a un atelier à Sainte-Thérèse de Gaspé, un atelier intergénérationnel avec les jeunes de l'école primaire de Sainte-Thérèse et l'artiste Joël-Henri, en fait. Donc, ça, c'est un atelier qui aura lieu. On a aussi un autre atelier à la Maison Blanche-Morin avec, encore une fois, l'artiste Joël-Henri. Ça, c'était plus un atelier de création de livrets poétiques. – Et finalement, on est en discussion avec la Maison des jeunes de Port-Daniel afin d'organiser un atelier pour les jeunes. – On voit que c'est vraiment très diversifié comme programmation, comme sujet culturel, on pourrait dire. Pour faire un rappel, tous ces événements-là, ça vise quoi comme but? – En fait, le but d'Accès Culture Pop-Up, c'est vraiment d'amener la culture pour les populations locales de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est un peu de sortir des lieux traditionnels de diffusion culturelle afin vraiment d'aller à la rencontre des gens dans leur milieu, cibler en premier des lieux qui seraient intéressants à organiser des activités, contacter des organismes, parler aux populations locales, enfin vraiment de cibler qu'est-ce qui les intéresserait. Ça vise vraiment l'accessibilité à la culture. Tous les événements sont gratuits. Donc, c'est vraiment un projet pour la population. – Donc, les événements sont prévus jusqu'au début de l'été. Est-ce que ça pourrait être possible de faire certains événements comme ça, mais aussi pendant la période hivernale? – Oui, ça serait possible. C'est sûr que cette année, j'ai commencé mon contrat en janvier. Donc là, c'est plus difficile d'organiser des activités plus tôt dans l'hiver parce que ça prend quand même beaucoup de travail, de collaboration, de discussion avec les organismes de la région. Mais c'est sûr que ça serait une bonne idée de faire des activités l'hiver. L'année prochaine, peut-être que le projet commencera plus tôt. Et donc ça, ça dépendra pas mal de ça. Mais si ça a lieu l'hiver, j'ai déjà des petites idées d'activités qui pourraient être pendant l'hiver. – Eh bien, on va vous laisser penser à ça. Et quelque chose que vous aimeriez ajouter? – Bien, en fait, j'aimerais remercier nos partenaires financiers. Donc, on a le regroupement des MRC de la Gaspésie. On a la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi que les cinq villes de la MRC du Rocher-Percé, donc Port-Daniel, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Percé. Et aussi, merci à Courant culturel et aux réseaux en développement social pour avoir fait en sorte que ce projet ait lieu. – Charlotte Agostini, chargée de projet pour Accept Culture Pop-Up. Je vous souhaite un bel été avec ces événements-là. – Merci beaucoup. Bonne journée. – À vous aussi. – Le restaurant Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Coq d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.